Monsieur Goudouli, bonjour. La chronique se tient aujourd'hui en Bavière. Oui, nous sommes au château de Wiedenthal. Vous parlez allemand, monsieur Goudouli? Ja, naturlich. Naturlich. Vous êtes au château de? Wiedenthal. Wiedenthal? Oui, juste là. C'est le baron de Wiedenthal, qui était un grand mécène de Monsieur Mozart. Mozzarella? Non, Organg Amadeus Mozart. Ah, le musicien? Les musiciens. D'accord. Donc, le baron de Wiedenthal. Vous avez un peu l'accent Yiddish, monsieur? Non, 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 l'accent allemand. Mais vous n'êtes pas Yiddish du tout? Non, Yiddish pas du tout. Ah, Yiddish pas du tout? Non, pas confondre avec les Panthères et les Chinchillas et les Ziblins. Ah oui, d'accord. Ça, c'était dans Rabbi Jacob, ça? Ça, c'est Rabbi Jacob. Aujourd'hui, nous sommes en Allemagne, en Bavière. La Bavière, c'est l'Allemagne. Oui, naturelch. Et l'Autriche, c'est quoi? L'Autriche, c'est l'Autriche. Ah oui? C'est une autre pays. Et le Tyrol? Et le Tyrol, c'est la Tyrolienne. D'accord. Ça, c'est de la Tyrolienne. Ah bon, d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Demandez à Madame Schulz, elle connaît bien la Tyrolienne. Ah oui, justement, on vous compare souvent avec Papa Schulz. Oui. Pourquoi? Parce que Papa Schulz, c'est un ami à moi. Je suis fervent admirateur des Papa Schulz. Oui. Donc, revenons à nos moutons. Vos moutons? Ici? C'est pas le ciel qui moutonne? Habité? Non, non, un petit peu, mais rien du tout. Bon. Habité qui? Vivental. Oui. Les barons. Et qui c'est ce mec-là? C'est difficile à dire. On dit que c'était un lesbion du prince de Bavière. Un lesbion? Oui. Il lesbionnait pour le compte de Bavar. Lesbionnait ou lesbionnait? Non, non. Rien à voir avec la lesbianité. Ah, la lesbianité, ça existe, ça? Oui, non. Il lesbionnait. Ah, lesbionnait. Oui. Et il avait invité Monsieur Mozart à venir dans un château. Et c'est celui-là? Oui. Bon. Et pour lui, les barons a demandé, a fait une commande, et Mozart lui a écrit la marche turque. Putain, c'est le bordel, la marche turque en Allemagne? Oui. Bon. On va se quitter là, parce que là, ça déconne complètement, Monsieur Bedouly. Mais non, pas du tout. La marche turque en Allemagne? C'est de la provocation. Auf Wiedersehen.